Qu'est-ce qui te préoccupe, jeune pucelle ? Qu'est-ce qui te préoccupe, jeune pucelle ? Qu'est-ce qui te préoccupe, jeune pucelle ? Carrément, toi ! Désolé ! Jeune pucelle, papa ! Il ne pense qu'à cette stupide ville, mais Bastianus me rend plus heureuse que personne d'autre ne l'a jamais fait ! Ma mère ne fait rien pour m'aider non plus ! Je ne veux pas avoir à choisir ! Je les aime tous ! Toi, t'as des problèmes, hein ? Si ! Ma fille me renvoie ! Alors pardonnez-moi si je suis un peu nerveux ! Dovakin, Dovakin... Je pense savoir de quoi il s'agit. Elle pense être amoureuse de Bastianus et veut quitter la ville avec lui. Je vais vous dire ce que j'en pense. Il y a quelques mois encore, elle était raide dingue de climat. Si je pensais que je n'ai pas besoin de l'endroit, le putain de messager des sombrages était cassé. Et je suis juste pour le rattraper. Bon bah tant pis, on va y aller à pied. Ouah il s'est dit. J'espère qu'il ne m'arrive pas trop. Oh putain ! Il ne vient rien de ça. Oh ça devrait être. S'il ne va pas trop vite ou s'il est même à l'arrêt, il faudra prendre. Ah j'adore. Avec un peu d'aide. Ça devrait être plus simple. A chaque nouvelle lune. Autrement dit, tous les 28,5 jours. Carrément 28,5. C'est tellement posé. C'est euh... C'est le temps d'une lunaison. J'ai des choux à vendre. Tu dis 28 ou 29, ça va aussi. J'ai des poireaux à vendre. J'ai des pommes de terre à vendre. Ça va aussi des artichauts s'il te plaît ? Non, non, j'en ai pas, désolé. 8 heures ! Oh les radins. Oh, c'est de la merde. Oh non. Encore une histoire de prétendant. Bon, ne le dites pas à mon époux, mais... Je veux le bonheur de rouge vite. Eh ben, lui, n'est quoi ? Le message des sombrages dit. En fait, il venait vers moi, donc viens de le croiser sur la rue. Le truc moins cool, c'est que le mec, il va en courant. Faites-lui savoir que je couvre leurs arrières. Je veux le bonheur de ma fille. Connard, viens là. Bon, bah je... Arcore. Oh purée, c'est vache comme truc. C'est que là, j'ai rien pour m'inciter à prendre l'une ou l'autre des décisions. Là, c'est vraiment, je suis dans le brouillard total. C'est génial. Parce que bon... D'accord. C'est qu'elle tombe apparemment amoureuse assez souvent et elle change tout le temps de prétendant apparemment. Enfin, il y a un nouveau prétendant tous les mois quasiment. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est encore amoureux, l'autre qui veut l'emmener partir. Enfin, il y a plein de problèmes, plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. Et le truc, c'est que je connais pas assez les persos pour prendre une... Vous m'avez traité comme un ami. Ça me touche beaucoup. Merci encore d'avoir livré ses provisions aux Grisbarbes. Cool, le messager vient de se faire attaquer par un loup. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Tout se passait bien... Ah, le salaud ! Je suis le loup, et moi je viens par derrière et je le prends. Il comprend les femmes, lui. Je suis un connard. Je suis un gros connard. Merci encore d'avoir préparé le terrain. Oh, laisse pas d'en faire, pas mal. Bon, je vais aller parler à Bastianus, hein. Pour voir ce qu'il en dit. C'est peut-être le fait de ne plus avoir joué à ce jeu depuis longtemps, mais j'ai l'impression... Mais les loups me paraissent plus. Il doit surtout m'occuper de petits-voils et de la réglage du rogne. Ça fait trop longtemps que les bandits nous ont pas appris. Il se promenait sur la route. Il n'avait qu'à rester chez lui après. Il ne vous semble pas un peu plus. Puis le fermier est vachement innocent, qui sera en vol avec... Une hache de fer et une dague de fer. C'est le mec qui va. Il a une hache et une dague sur lui, mais si non, c'est un fermier totalement innocent. Merde. Oh, quelle discussion barbare. Je ne sais pas quoi faire. Il faudrait l'aide de quelqu'un pour... Excusez-moi, monsieur. Voudriez-vous m'écouter jouer du lutte ? Hum hum, barbe, c'est ça. J'ai presque plus de piles d'un souris. C'est génial. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas cool. Ah, je ne sais pas quoi choisir. Parce que l'autre a l'air d'avoir 30 balais et l'autre a l'air aussi d'avoir 30 balais. Alors que c'est une gamine de 15 ans. Bon, je vais aller parler avec les mecs. Dans le doute, je vais faire ça. Je ne sais plus pourquoi je l'avais choisi. Merci encore d'avoir livré ces... Ah, rouge. Je parie que Bastianus saurait m'expliquer. Il comprend les... De quoi m'avez-vous traité, là ? Attendez. Vous voulez dire que je devrais lui avouer... Par la barbe d'Ismir, vous avez raison. On n'attrape pas les poissons sans s'approcher de l'arrière. Je vais l'avoir du soir. Je vais l'avoir du soir. Quand j'arrive dans une ville, je ne sais pas, je m'attends à tomber sur des nazis. J'ai tellement pris l'habitude de se faire des saboteurs. Oui, surtout que tu as seulement depuis hier, des saboteurs. C'est pour prendre l'habitude. Des ennuis ? Ouais, enfin, là, il ne faut pas déconner. Là, ce n'est pas une habitude, c'est carrément... Je veux tuer du nazi. C'est limite un effet de transfert. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous décidez un jour avant des enfants, réfléchissez-y à deux fois. Climèque ? Qu'y a-t-il ? Je ne veux pas que vous quittiez Forivar. Pourquoi pas ? Parce que vous me manqueriez. Mais je croyais qu'il n'y avait que la pêche qui vous intéressait. Le poisson n'a pas la même saveur si l'on doit le manger seul. Oh, Climèque ! Du coup, le mec, il m'a fait les 5 pièces d'or pour aller boire un verre. Sauf que vu que je n'aime pas boire un verre, il a dû... Ça fait rien. La prochaine fois, il faudra qu'ils construisent leur campement plus près du sol. Merci pour les 5 pièces d'or, connard. C'est gentil. Bon, on va faire un petit saut vite fait à Frayez. Alors, maintenant, on va tout faire en transit rapide parce que bon... Putain de saloperie de dragon, là. Ouvert de 8h à 20h, lorsqu'un magasin est fermé, attendez le lendemain matin, vous crochetez sa serrure et entrez et... Oui, ça marche aussi, je dois crocheter la serrure. En gage de notre amitié, voici un cadeau. S'il ne vous plaît pas, tant pis. D'accord. T'as un garde qui vient de me dire qu'en gage de notre amitié, je vous donne un cadeau. Et il m'a donné des vêtements. Euh... Je suis censé le prendre comment ? Non, je ne te connais pas. Dodo est mort dans des fringues, mais... Ah, c'est une garde en plus. Ouais, c'est une garde. Je ne sais pas comment le prendre, franchement. Il y a un message caché, genre je m'habille comme un clochard. Ouais, je pense. Attends, je ressemble à un clochard. T'as déjà vu un clochard avec une armure en acier ? Bah, ouais. Toi ? Comment vous sentez-vous ? Vous m'avez l'air un peu mal... C'est merveilleux. Non, mais je pense qu'elle doit pas aimer les mecs en armure, tu vois. Voilà. Et comme elle doit bien t'aimer, mais elle doit pas aimer ton armure, donc voilà. Une fois que t'auras mis les vêtements, elle va te draguer. Et après, une fois qu'elle t'auras dragué, elle va vouloir t'épouser. Une fois que tu l'auras épousé, bah... Elle voudra des gosses et... Et puis une fois qu'elle voudra des gosses, tu vas la buter. Parce que t'es un gros clochard. Voilà. C'est pas beau la vie ? Un homme sage, acariatre et renfermé. Quel seul mort ! Aidez-le à refaire surface et à exprimer ses intentions. Voici la prière entendue par la déesse et reprise par ses serviteurs. Le chef du temple de Mara, euh... Ils sont plutôt, je crois que c'était plutôt nocturne. Ouais, alors que t'es... T'es raciste envers les elfes, hein ? Bon, je vais obtenir la bénédiction de Mara. Dis-moi que toutes les maladies ont été soignées. Je vais enfin pouvoir y triper avec mon achat de main. Ah, c'est pas bon, ça ! De quoi ? Détriper des gens ? Non, mais en fait, si je veux prendre un cheval, je suis obligé de le voler. Mara, alors c'est Mara. D'accord ! Ok, pas de soucis ! Je sais pas comment je vais m'en sortir. Tu vois Flo, euh... Tu vois où c'est Markart ? Oui. Eh bah dis-toi contre Blanchrive et Markart, j'ai aucun point. Non. Mais tu peux pas te prendre une charrette ? Tout ce que je vais faire. Tout ce que je vais faire, je vais aller Blanchrive voir s'il y a Lydia et je vais prendre une carrette. Une carrette ? Ouais, ouais. T'as dit une carrette ? Ouais, ouais. T'es une charrette. Je sais. Mon dieu, c'est une carrette. Pas une carrette. La pierre de l'amateur. Oh, fuck. Pourquoi il y a toujours des bandits sur mon chemin ? J'ai rien fait, là. Talos, l'infaillible ! Talos, l'aura ! Moi, je prends toujours la bénédiction de Talos. Ah oui, c'est pas mal. Moi, en dieu, ma divinité préférée, ça reste même marat, mais pour les combats, je préfère même la bénédiction de Talos. Je crois que la bénédiction de Talos, c'est quoi exactement déjà ? Je sais pas, je connais rien sur les bénédictions. C'est euh... C'est euh... C'est le temps entre les crises diminue de 0%. Pendant 7 heures. Oh, c'est de la merde. Ouais, j'avoue. 0% ? Mais j'ai des merdes à quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ces pourcentages moisis ? Ça, c'est toi avec tes mods, ça. Ouais, je sens, je crois aussi. Déjà, Frostmourne... Ouais, je peux pas forger tout de suite. Bon, on va attendre. Bon, est-ce qu'il y a ligue ? Attendez... Je vous connais ! Oh, la ferme. Eh ben non. Bah, non. Il n'y a aucun puissant dans ces couloirs. Saut tout le cas. Comme je suis fort, quand même. Ça me saoule. Eh ben... Il reste l'option cheat code, qu'on verra la prochaine fois. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu qu'en faire. Et j'expliquerai à tout le monde comment faire du coup. C'est pas bien de cheater. Ouais, c'est pas bien. Ça nuit au plaisir du jeu. Mais quand c'est le jeu qui bug, c'est ça qui nuit le plus à mon avis. Bah, c'est sûr. Ah, et si quelqu'un... Si quelqu'un a 2-3 conseils pour finir Mass Effect 2 en démentiel, enfin pour le boss de fin, je serais ravi d'entendre. Oh, tu sais, parfois dans le jeu, tu rencontres des vigiles, tu sais, avec des tenues, le genre de match. Ouais, les vigiles de standard. Tu trouves leur bastion. Tu trouves leur bastion. Ah ouais ? Dick. Ouais, y'en a plein et tout. Vous l'avez trouvé aussi, Michel Pousse. Cool, je vous en prie, soignez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Je vais voir que je regarde tout ce qu'ils ont, puis si il y en a d'intéressant, je les tue pour me venger. Bon, attends, 30 secondes, je reviens. Bon, allez. Bouh ! Aouchi. Wohaha. Un skilas de vie. Je suis revenu. Donc... Où est-ce que j'en étais ? Un impériale. Une impériale. Et ! Il y a un coeur de Daedra aussi chez les vigiles de Stendard. Ah ça je m'en doutais. Ah comme c'est bon à savoir ça. Et j'ai pas encore visité la cave. Ah bah... C'est pareil, posé sur une assiette. C'est vrai que ça se mange un coeur de Daedra. C'est bon après. Ouais. Bouclier le fic. Merci pour le coeur de Daedra. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. узнащее.